Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le privilège de m'insérer dans notre thématique scriptura favori. Et dans le cadre de cette prédication, je vais me pencher sur ce que je pense être un angle mort de notre société occidentale, nord-américaine. Et cet angle mort, je constate que les chrétiens n'en sont pas épargnés. Aujourd'hui, on va se pencher sur le thème ou cette pensée populaire « je suis capable tout seul ». Cette pensée de « non, non, ça va aller, j'ai pas besoin de personne, j'ai pas besoin, je suis capable tout seul, je suis capable de m'en sortir ». Dans les prochains instants, on va s'attarder sur l'illusion de l'autosuffisance, de l'indépendance de l'homme. Donc permettez-moi de plonger directement dans mon message. Je pense que j'apprends rien à personne lorsque je dis qu'on vit dans une société individualiste. En tant que société nord-américaine, c'est dans l'ADN de notre société de prôner l'indépendance et l'individualisme. Et je veux pas ici diaboliser la recherche d'indépendance et un certain individualisme. Je veux dire, on veut à juste titre acquérir une certaine indépendance. Être indépendant ou du moins gagner en indépendance, c'est un signe de maturité après tout. Vous savez, on veut que nos enfants apprennent à devenir indépendants. On va apprendre à un certain âge à notre enfant d'attacher ses souliers seuls. Vous savez, au début, les parents sont là, très présents pour les devoirs. Et on espère qu'avec le temps, et je dis bien, on espère, l'enfant ou l'adolescent pourra faire ses devoirs seuls sans qu'on le coure après. Et je connais des parents qui étaient très, très heureux quand finalement le jeune ou la jeune a eu son permis de conduire ou encore plus son auto, plus besoin de faire le taxi. Bref, c'est normal et c'est beau de voir les gens s'émanciper, gagner en maturité et en autonomie. Et c'est tout à fait normal de vouloir ou d'aspirer, d'encourager une certaine indépendance. Définissons ensemble un peu ce qu'est une société individualiste. On définit les traits d'une culture individualiste comme ceci. Probablement le fait d'être unique, l'autonomie, l'indépendance et l'autosuffisance. C'est l'auteur Kendra Sherry qui a publié ceci dans un article qui dit, « Alors que les personnes appartenant à des cultures collectivistes sont plus inclines à se tourner vers leur famille et leurs amis pour obtenir du soutien dans les moments difficiles, celles qui vivent dans des cultures individualistes sont plus susceptibles de faire cavalier seules. Les cultures individualistes insistent sur le fait que les gens doivent être capables de résoudre des problèmes ou d'atteindre des objectifs par eux-mêmes sans avoir à compter sur l'aide des autres. On s'attend souvent à ce que les gens se relèvent par eux-mêmes lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Voici quelques traits de notre société individualiste. Être dépendant des autres est souvent considéré comme honteux ou embarrassant. L'indépendance a une très haute valeur. Les droits individuels sont au centre de l'attention. Les gens accordent souvent plus d'importance au fait de se démarquer et d'être uniques. Ça nous ressemble, ça. Les gens ont tendance à être autosuffisants. Et c'est Timothée Carleur qui va dire, « Cette culture individualiste a des effets inconscients sur notre façon de nous percevoir, notre façon d'agir et de juger. Dans des cultures plus traditionnelles d'autrefois, qui existent encore, bien sûr, dans certaines cultures sur le globe présentement, dans ces cultures plus collectives, l'identité d'une personne n'était pas une chose individuelle. Qui suis-je était défini par la place que cette personne occupait dans la famille et dans la communauté. Tu devenais une personne de valeur en accomplissant ton rôle et tes responsabilités en lien avec la famille et la communauté. Mais maintenant, dans notre culture, pour se définir, on se tourne vers soi-même. Qui suis-je ne peut pas être défini par ce que les gens pensent ou disent de moi. Qui suis-je ne peut pas être défini par personne d'autre que moi. Je deviens, je suis, lorsque je découvre mes vrais désirs et émotions et que je les exprime. Une fois que j'ai déterminé qui je suis, je peux maintenant entrer en relation avec les autres et je peux choisir d'être en relation uniquement avec ceux qui m'acceptent sous mes termes. Ce que Pasteur Keller vient de décrire nous démontre qu'on veut être indépendant jusqu'au point ou même la définition de qui on est se fait d'une façon indépendante et individualiste. Vous savez, un autre aspect de notre culture individualiste est l'importance accordée à l'autosuffisance. Je parlais avec une brillante jeune femme qui disait qu'elle observait cette image de la femme forte et indépendante qui prend beaucoup de place là maintenant, qui prend de l'essor depuis quelque temps. Il y a cette pensée qui court là, il y a cette pensée que « I don't need no man », j'ai pas besoin d'un homme. Et en réponse aux inégalités d'autrefois et de certaines qui persistent encore, c'est valorisé pour les femmes de dire « Je n'ai besoin de personne, je suis capable en tant que femme de prendre soin de moi ». Cette pensée, cette mouvance, c'est une suite logique à notre contexte culturel d'individualisme. Par contre, on en arrive à une dérive lorsqu'on « shame », lorsqu'on voit d'une façon négative le fait que tu n'es pas capable tout seul. Si tu n'es pas capable, il y a quelque chose qui ne marche pas chez toi. Si tu n'es pas capable de t'en sortir seul, « Something's wrong about you », il y a quelque chose qui ne marche pas. La notion de la femme émancipée veut qu'elle n'ait pas de besoin, qu'elle ne peut pas remplir par elle-même. Selon notre société, une femme bien émancipée n'a pas besoin d'un homme, même pour avoir un enfant. C'est possible de congeler ses ovules, et si cette personne est seule jusqu'à un certain âge, elle n'a juste qu'à aller dans la banque de sperme, trouver un géniteur, puis elle va élever et prendre soin de son enfant seule. Elle n'a pas besoin d'un homme. Si on regarde d'une façon plus générale maintenant, homme ou femme, tu es majeur, tu devrais être indépendant, t'es supposé être capable de te gérer seul, de te prendre en charge toi-même, alors que la maturation du cerveau n'est même pas complétée, que le cortex, cette zone où le raisonnement prend place, n'est pas arrivé à maturité, t'es supposé quand même être capable de te gérer seul. Observons bien notre société. Il y a un mouvement de vie zen, la zen life. Faire pousser son jardin, avoir ses poules, faire pousser ses légumes, purifier l'eau du petit ruisseau dans ta cour, on glamourise. Il y a quelque chose de glamour, un style de vie d'être pleinement autonome. Il y a un certain shame culture, une culture de la honte générale à demander de l'aide. Tu peux poser une question, tu peux demander de l'aide, mais si c'est plus qu'une fois, bien là, apprends à te gérer. Nouvelle personne sur la job, quand elle pose des questions, rapidement on peut avoir la pensée, bien là, il va falloir que tu t'apprennes à te gérer. Tu vas devoir apprendre à te débrouiller seul. Tu veux, le plus rapidement que possible, arriver à un point où est-ce que tu poses plus de questions, arriver à un point où est-ce que tu es qualifié d'indépendant. Je vous dirais que la conception même du rêve américain, si tu travailles assez fort, tu vas pouvoir obtenir tout ce que tu veux. Si tu le veux vraiment et que tu travailles vraiment assez fort, tu vas pouvoir réaliser tes rêves et obtenir ce que tu veux. On exalte l'indépendance. Quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui est indépendant. Tu veux réussir, c'est que tu veux conquérir tes besoins. Tu veux t'affranchir de tous tes besoins. Si tu es dépendant, bien là, c'est anormal. Il y a un problème, ce n'est pas bien vu, c'est dépéjoratif. Une façon qu'on a de juger, si quelqu'un est, entre parenthèses, arrivé, si quelqu'un a réussi, si quelqu'un est vraiment mature, bien c'est en observant s'il est indépendant. Tu n'es pas supposé avoir de la misère. Tu es supposé être capable de tout régler par toi-même et de subvenir à tes besoins toi-même. On veut croire. On veut croire à l'autosuffisance et l'indépendance de l'homme, mais c'est faux. C'est un mensonge. C'est seulement Dieu qui est autosuffisant et indépendant. Vous savez, l'homme a besoin de Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin de personne. Dieu n'a pas besoin de l'homme. Plusieurs endroits dans les Écritures nous montrent que Dieu n'a pas besoin de la création pour exister ou pour quelques raisons. Dieu est absolument indépendant et autosuffisant. C'est Paul qui va dire aux gens d'Athènes en acte 17-24, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des sanctuaires fabriqués par des mains humaines. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. C'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. » En d'autres mots, Dieu n'a rien besoin de l'humanité. À Job, Dieu va demander, « Qui m'a avancé quelque chose pour que je lui rende ? » « Sous tout le ciel, tout m'appartient. » Il y a une autre traduction qui va dire, « De qui suis-je le débiteur ? » « Je l'opérerai sous le ciel, tout m'appartient. » Dans le psaume 50, Dieu a dit, « Car tous les animaux de la forêt sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirai pas, car le monde m'appartient avec tout ce qui s'y trouve. » Dieu n'a absolument pas besoin de nous. Vous savez, il y a déjà eu un courant de pensée qui disait que Dieu a créé les êtres humains parce qu'il était seul et il avait besoin de compagnie. Mais si c'était vrai, ça voudrait dire que Dieu n'est pas complètement indépendant de sa création, qui a besoin de sa création. Ça voudrait dire que Dieu aurait besoin des gens pour être pleinement bien et heureux dans son existence personnelle. Non, en Jean 17, 5, Jésus prie, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Ce passage, puis plusieurs d'autres, nous donnent un aperçu de la relation parfaite entre les personnes de la Trinité. Il y a une communauté qui existe au sein de Dieu. Il n'y a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de nous. La doctrine de l'indépendance de Dieu nous rappelle que seul Dieu existe en vertu de sa nature même et qu'il n'a jamais été créé. Il est depuis toujours. Et ça se voit dans le fait que toutes les choses qui existent ont été faites par lui. C'est le théologien Wayne Grudem qui va dire avec éloquence, La différence entre la créature et le créateur est une différence immensément vaste car Dieu existe dans un ordre d'être fondamentalement différent. Ce n'est pas seulement que nous existons et que Dieu a toujours existé, c'est aussi que Dieu existe nécessairement dans un ordre d'être infiniment meilleur, plus fort, plus excellent. La différence entre l'être de Dieu et le nôtre est plus grande que la différence entre le soleil et une bougie, plus que la différence entre l'océan et une goutte d'eau, plus que la différence entre la calotte glaciaire arctique et un flocon de neige, plus que la différence entre l'univers et la pièce dans laquelle on se trouve assis. L'être de Dieu est qualitativement différent. Aucune limitation ou imperfection de la création ne doit être projetée sur notre pensée de Dieu. Il est le créateur, tout le reste est créature, tout le reste peut disparaître en un instant. Lui existe nécessairement pour toujours. Et ça, ça ne retire pas le fait que nous et le reste de la création, on peut glorifier Dieu et lui apporter de la joie. Oui. Et ça doit être dit afin de se promenir contre l'idée que l'indépendance de Dieu nous rend insignifiants. C'est Grudem qui va continuer. Quelqu'un pourrait se demander si Dieu n'a besoin de nous pour rien, alors sommes-nous importants? Y a-t-il une quelconque signification à notre existence ou à celle du reste de la création? En réponse, il faut dire que nous sommes en fait très significatifs parce que Dieu nous a créés et il a déterminé que nous serions significatifs pour lui. Telle est la définition finale de la signification authentique. Dieu se réjouit de son peuple. Ésaïe 62.5 nous dit « Comme la fiancée fait la joie de son fiancée, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » Amène à ce que Wayne Grudem a dit. Et en résumé, en quelques mots, c'est John MacArthur qui dit « Dieu est indépendant de tout. Il est parfaitement autosuffisant, ne dépend de rien en dehors de lui-même, pour quoi que ce soit. Il est donc éternel, être fondamental source de vie et soutient toutes choses. » Maintenant, je dirais que là où le bas blesse, c'est qu'on arrive parfois à se convaincre qu'on est comme Dieu. On arrive à croire ou à se convaincre qu'on est comme Dieu sous plusieurs aspects. On pense qu'on est comme Dieu dans son habilité à créer quelque chose à partir de rien. Ce qu'on fait, c'est qu'on confond l'intendance ou la gérance avec la propriété. Vous savez, notre vie ne nous appartient pas. Elle nous a été prêtée. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend les dons que Dieu nous a donnés à gérer, des dons comme le leadership, l'administration, différents dons et talents comme la musique, une facilité avec les enfants, les arts, être visionnaire, leadership. Bref, on utilise ces choses pour alimenter notre complexe du Créateur et on les emploie pour construire nos propres royaumes au lieu du sien. On regarde au petit royaume qu'on construit, qu'on fait naître et on revendique la propriété. On dit, regarde, j'ai fait ça à partir de rien. J'ai donné vie à cette chose. Et on commence à croire qu'on est le créateur de ce qu'on a fait et qu'on est le propriétaire légitime et qu'on peut en faire ce qu'on veut. Et peu importe notre sphère d'influence, on veut se convaincre qu'on a tout le mérite, tout le crédit pour avoir créé ce qu'on doit en réalité gérer. On se donne le mérite au lieu de le donner à Dieu qui, lui, nous a fait et qui a fait tout ce qu'on connaît. On veut que le crédit nous soit donné pour valider nos efforts et notre personne. Et pourtant, Dieu nous dit en 1 Corinthiens 4-7, « Qu'as-tu que tu n'es pas reçu? » Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Tout mérite, tout crédit, toute adoration revient à Dieu parce que c'est lui qui nous a fait et c'est lui qui nous donne la capacité de faire à partir des choses qu'il a créées. C'est lui qui crée la matière première. Dieu n'a besoin de rien ni personne à l'extérieur de lui-même. C'est Jane Wilkins, une auteure qui a beaucoup nourri mes réflexions, qui va dire encore, c'est une nouvelle pour certains d'entre nous à qui on a appris à croire que Dieu a créé les humains par besoin d'amour ou de compagnie. Ça sonne bien, n'est-ce pas, l'idée que son acte le plus important de la création était destiné à combler un trou à forme humaine dans son cœur, mais il n'y a pas de vide dans son être, pas de lacune qu'il doit combler pour être complet. Il est déjà entièrement aimant et entièrement aimé au sein de la compagnie parfaite et éternelle de la Trinité. Le Père a toujours aimé le Fils, qui a toujours aimé l'Esprit, qui a toujours aimé le Père. Aucun besoin d'amour ou de compagnie n'a incité la divinité à nous faire naître. Il nous a créés avec joie, il nous aime infiniment, mais il n'a pas besoin de nous. Et amen à ce qu'elle dit. Les Écritures ne décrivent jamais Dieu comme ayant besoin de nous. où Dieu n'a jamais regardé à Abraham et a dit « Wow, quand je t'ai vu, c'est comme si ma vie prenait un sens. » Mais non. Dieu n'a jamais dit à Abraham « Tu me complètes, Abraham. » Dieu n'a pas dit à Moïse « Oh, une chance que tu es là, parce que sinon je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait avec Israël. » Moïse, Moïse, tu me complètes. Non. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais eu besoin de personne pour mener à bien son plan, donc Newsflash, il n'a pas besoin de toi. Il n'y a pas besoin de toi. Si Dieu avait un besoin qui pouvait être comblé, ça, ça veut dire qu'il aurait pu être manipulé par ce besoin. Parce qu'il n'a pas de besoin, il ne peut pas être manipulé par quelqu'un qui a ce qu'il n'a pas. Peut-être que tu n'es pas conscient, là, OK, mais on comprend très bien la relation entre le besoin et le contrôle. Qu'est-ce qui arrive quand, soudainement, tu as faim à la ronde? Bien, tu es prêt à payer 30 $ pour une pointe de pizza et des nachos frais. J'exagère, mais à peine, OK? On va te donner un petit breuvage avec ça, OK? La réalité, c'est que maintenant, tu dois avoir un plan de financement quand tu vas là-bas. Les gens qui gèrent l'endroit, là, ils savent très bien que tu n'as pas mis l'option et que ton niveau de besoin va influencer tes décisions. C'est ce qui va faire que tu vas payer 1,20 million pour un knock-dog. Nos besoins influencent nos décisions. Non, ton besoin d'intimité peut t'influencer à accoucher avec quelqu'un qui n'est pas ta femme, qui n'est pas ton mari. Ton besoin d'attention peut t'influencer à parler d'une certaine façon, à t'habiller d'un certain style. Quelqu'un, là, quelqu'un qui connaît bien ton besoin peut exercer un contrôle sur toi. Mais Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'a pas de besoin. Il ne peut pas être contrôlé. Mais en revanche, nous, les humains, on a beaucoup de besoins. Et ça, c'est une réalité. Soit qu'on veut la cacher, soit qu'on veut conquérir cette réalité. On a beaucoup de besoins, mais la réalité, c'est qu'on exalte l'indépendance au point que dépendre de quelqu'un, c'est un signe de faiblesse. C'est d'un manque d'ambition, de planification. Il y en a plusieurs qui, par exemple, vont ressentir le besoin de quitter la maison familiale et sentent qu'ils sont moins que les autres s'ils sont encore à la maison à un certain âge. Mais pourquoi? C'est basé sur quoi, ça? Puis je ne suis pas en train de dire que c'est mal ou que c'est bien. Ce n'est pas ça, là. Je vous invite simplement à remettre en question ce genre de comportement qu'on accepte comme étant vérité sans jamais trop remettre en question et que finalement, on se rend compte qu'ils sont plus d'ordre culturel que biblique. Vous savez, particulièrement en Amérique du Nord, les gens d'ordre général voient la dépendance ou plutôt le manque d'indépendance comme un manque à gagner. Comme je l'ai dit tantôt, si tu n'es pas indépendant, tu es bizarre. Tu devrais aspirer à l'indépendance. C'est ça. Des fois, à n'importe quel prix. Presque à n'importe quel prix. Si on se tourne vers les chrétiens maintenant, je vous dirais qu'il y a bien des chrétiens qui interprètent des besoins physiques, des besoins spirituels ou financiers comme un signe que Dieu s'est retiré ou que Dieu a retiré sa bénédiction ou encore comme si cette personne a fait quelque chose qu'elle ne devait pas. Mais pourquoi on pense comme ça? C'est comme si, dans notre raisonnement, on ne se dissocie pas, on ne sépare pas la présence d'un besoin et la présence du péché. Est-ce que le péché est la cause du besoin, des besoins de l'homme? Est-ce que le péché est la cause des besoins de l'homme? Une courte observation des trois premiers chapitres de la Genèse nous montre que non, le péché n'est pas la première cause des besoins. Avant la chute, Adam et Ève ont été créés avec des besoins. avant même d'avoir mangé du fruit défendu, ils dépendaient de Dieu pour l'air qu'ils respiraient, pour la nourriture, pour l'eau, pour la lumière. Ils dépendaient de Dieu pour tout. Ils avaient des besoins physiques et spirituels avant que le péché fasse irruption. Dieu les a créés avec des besoins afin que quand le besoin va se faire sentir, il peut se tourner à lui. Et parce que Dieu est la réponse à tout besoin. Dieu nous a créés afin qu'on puisse reconnaître nos besoins, reconnaître que lui seul peut nous combler et qu'on puisse l'adorer lui seul. Mais à la place de faire ça, Adam et Ève ont choisi l'autonomie. Et je vous dirais qu'on fait les mêmes choix. Comme la plupart des gens qui... Vous qui m'écoutez, la plupart d'entre nous, on croit que les besoins... Si on est franc, je l'ai dit tantôt, on croit que les besoins, on le voit comme un signe de faiblesse. On voit l'autosuffisance, l'indépendance comme une réussite, comme un gage de maturité. Oui, on pense ça. Et c'est ça qui fait que on vit avec plein de choses qui nous dérangent. Notre monde peut s'écrouler autour de nous, mais on se flanque un sourire sur notre visage, on se pointe à l'église. Comment ça va, mon frère? Oh, ça va bien par la grâce toute divine et puissante de l'éternel. Dieu est bon. Mais pourquoi on fait ça? Parce que ce n'est pas normal d'avoir des besoins. Vous comprenez? Ce n'est pas normal de ne pas bien aller. On croit que si on est mature, on ne devrait pas avoir de besoins. Donc, on se flanque un sourire sur le visage et ça va bien. C'est ce qu'on dit aux autres. Mais mon ami, tu n'as pas à te cacher ou te culpabiliser quand tu as un besoin. C'est normal d'avoir des besoins. Ce qui est anormal, c'est de croire qu'on devrait être sans besoin. Tu ne vas pas dire à un enfant, « Bien là, comment ça se fait que je suis encore supposé de faire à manger aujourd'hui, tu ne peux pas y arriver tout seul? » Non! Nous sommes cet enfant qui a besoin de son papa, de sa maman. Nous sommes cet enfant créé avec des besoins légitimes pour être répondu par notre papa céleste. Tu as besoin de Dieu! Et oui, bien sûr, il y a parfois question de maturité. On peut placer certaines attentes sur des enfants. Dieu s'attend à ce qu'on grandisse en maturité. Je ne veux pas excuser l'immaturité ici. Je veux simplement exposer le mensonge que tu peux t'en sortir seul, que tu peux t'en sortir sans Dieu. Il y a Isaïe 41.13 qui nous dit, « Car je suis l'Éternel, ton Dieu qui saisit ta main, qui te dit, sois sans crainte, je viens à ton secours. » Dans Jean 15.5, Jésus nous dit, « Je suis le cèpe, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le psaume 16.8 ne nous dit pas, « Quand j'ai des problèmes, je vais m'en sortir seul. » Non, ce psaume nous dit, « Je contemple l'Éternel constamment devant moi, car quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Donc non, je ne vais pas te dire, « Ouf, mon ami, relève-toi, fais quelque chose, gère-toi. » Non, j'aimerais que tu puisses dire comme David, comme ce grand, ce puissant roi dans l'Ancien Testament, j'aimerais que tu puisses dire comme ce roi, au psaume 16, « Garde-moi, oh Dieu, car je me réfugie en toi. » À la place de se tourner à Dieu, on se pousse à croire qu'on devrait être autosuffisant et que si on ne l'est pas, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. Mais la réalité, c'est que dans son infinie sagesse, Dieu nous a créés comme étant des personnes avec des besoins, Dieu nous a créés comme étant des personnes dépendantes de lui. Il nous a créés pour qu'on soit des êtres dépendants de lui. Et maintenant, permettez-moi de le pousser un peu plus loin, il nous a créés comme étant des êtres dépendants de lui, mais aussi des êtres dépendants les uns des autres. Ouf! J'en entends dire « Déjà qu'être dépendant de lui, c'est une pilule qui est difficile à avaler, mais là, en plus, tu nous dis qu'on est dépendants des autres. Relaxe un peu, Pasteur Ralph. » Vous savez, Genèse 2 nous rappelle qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et avant d'en faire un texte uniquement pour le mariage, comme c'est de coutume, il serait bien de comprendre qu'il s'agit ici d'entrer en relation, d'avoir la compagnie d'une autre personne. Ça ne veut pas nécessairement dire le mariage. Le Nouveau Testament, je vous dirais, l'amène encore plus loin en parlant de la communauté de foi, de l'Église. Le Nouveau Testament met un accent sur la communion fraternelle. En parlant de l'Église, c'est Paul qui va dire « En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? » Mais maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi » ni la tête, de dire au pied « Je n'ai pas besoin de vous. » Nous avons été créés avec le besoin de Dieu et nous avons été créés avec le besoin des autres. Et ça, on essaie de le nier à notre péril et à notre perte. On n'est pas des êtres qui avons des besoins à cause du péché. On est des êtres qui avons des besoins à cause que Dieu nous a créés comme ça. Et oui, 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 on peut avoir des besoins qui sont mauvais. Et souvent, on va mélanger des désirs et des besoins. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas été créés pour être autosuffisants. C'est ça que je veux dire. Ça, là, c'est un des plus grands mensonges de notre société qui a infiltré nos églises. On se met de la pression pour atteindre l'indépendance, pour atteindre toutes sortes de choses. Et c'est normal qu'au Québec, on ait un des endroits au monde où est-ce qu'on consomme le plus d'antidépresseurs. C'est normal de s'écrouler sous la pression parce qu'on n'est pas fait pour être indépendant, on est fait pour être dépendant de Dieu et dépendant des autres. Malheur! Malheur à celui qui pense qu'il n'a pas besoin de Dieu. Donc, mes amis, apprenons à être dépendants de Dieu et apprenons que nous sommes dépendants les uns des autres. Prie, demande à Dieu comment ce que je dis, comment cette vérité s'applique à ta vie. Dans sa sagesse infinie, Dieu a pourvu l'Église, une communauté qui prend soin les uns des autres. Parfois, il y a des gens qui souffrent en silence. Ils sont comme cette personne qui a un chèque d'un million mais qui ne l'encaisse pas et qui mange du pain et du beurre et de l'arachide le matin et le midi-soir. Mon ami, bien souvent, Dieu utilise ses enfants pour bénir ses enfants. Il y a des choses que Dieu ne fait qu'à travers des gens autour de toi. C'est ça qu'il a voulu, c'est son modus operandi. C'est faux de dire « J'ai juste besoin de Dieu, j'ai pas besoin des gens. » C'est faux. Dieu ne veut pas que ses enfants soient comme des loups solitaires. Dieu veut que ses enfants forment une famille. Donc, c'est un mensonge si tu dis « J'ai besoin de Dieu, j'ai pas besoin des gens. » C'est faux. Si tu dis « J'ai juste besoin de Dieu, j'ai pas besoin d'Église. » C'est faux. Tu as besoin que ton frère vienne te reprendre, regarde les angles morts dans ta vie et puisse te dire avec amour « Oh, wow, c'est quoi ça, je suis pas sûr de ça. » Parfois, tu as besoin de l'encouragement de ton frère et de ta soeur. Parfois, tu as besoin de parfois donner certaines choses, de te confier certaines choses à des hommes et des femmes de confiance. Un exemple d'une bénédiction d'avoir un entourage, c'est un exemple très concret, c'est un déménagement. Moi, j'ai vécu un déménagement où est-ce que tu étais trois pour faire un déménagement complet. J'ai vécu un déménagement où est-ce qu'on était une petite armée. Il y a une expression créole qui dit « Les mains en pile, chat et moins loups. » Quand il y a plusieurs mains, le fardeau est plus léger. Vous savez, un déménagement, c'est important. On a besoin d'aide. Mais à combien plus forte raison quand je parle du fait que comme ça ne va pas bien dans ma tête, quand ça ne va pas bien dans notre cœur, croyez-moi que c'est aussi important qu'un déménagement et que Dieu a une provision pour nous. Vous savez c'est quoi? Des frères et des sœurs. Galates 6, 2 nous dit « Aidez-vous les uns et les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. » Églésias 4, 9 nous dit « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine car s'ils tombent, l'un relève son compagnon mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si l'on se couche à deux, on a chaud mais celui qui est seul comment se réchauffera-t-il? » La sanctification est un processus où l'on apprend à être de plus en plus dépendant à Dieu, pas à être autonome. Si vous comprenez ce que je viens de dire, là, vous allez faire des pas de géant dans votre marche chrétienne et permettez-moi de le répéter s'il vous plaît. « La sanctification est un processus où l'on apprend à être de plus en plus dépendant à Dieu, pas à être autonome. » C'est Jane Wilkins qui dit que, vous savez, notre autosuffisance se révèle de quelque façon. Notre autosuffisance va se révéler, mais on ne prie pas. On ne prie pas parce qu'on ne pense pas avoir besoin de lui, donc on ne prie pas. On oublie. On oublie ce qu'il a fait pour nous. Notre autosuffisance se révèle par notre colère devant l'adversité. On ressent de la colère quand notre besoin est exposé. C'est difficile de trouver de la joie. On est de moins en moins convaincus de notre péché. quand on nie notre besoin des autres. Quand on nie notre besoin des autres, ce qu'on fait, c'est qu'on évite la communauté chrétienne. On pense qu'on n'a pas besoin des... Donc, on ne fait aucune place dans notre horaire hyper chargé pour la communauté, pour les relations avec d'autres croyants. Ou encore, on cache des choses quand on parle avec les autres. On dissimule l'état réel de nos vies. On veut préserver notre autonomie. Ou encore, on n'est pas redevable. on ne demande pas la sagesse d'autrui. On se cache pour ne pas être corrigé. On manque d'humilité. On n'est pas capable de demander de l'aide. Et quand on reçoit de l'aide, ça nous embarrasse. Quand on reçoit quelque chose, ça nous embarrasse. Comme si, non, 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 non. On ne peut pas accepter quelque chose de gratuit. Non, 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 non. Il faut qu'on le redonne quelque chose. Parce que sinon, ça pourrait faire paraître que je disais comme si j'étais dans le besoin. Mais je ne suis pas dans le besoin. C'est d'où ça vient, ça? Quand on nie notre besoin des autres, ça mène à de l'épuisement. Parce qu'on refuse de demander ou de recevoir de l'aide. Donc, on s'épuise. Parce qu'on dépasse nos limites physiques et émotionnelles. Et ce que ça peut créer, ça, c'est un état constant d'anxiété et de fatigue. Cette affaire-là, je vais réussir tout seul, j'ai besoin de personne. I'm a self-made man. Je n'ai pas besoin d'aide. Je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est opposé à la pensée de l'Évangile. C'est opposé à la volonté de Dieu. On a besoin de Dieu. On a besoin des gens. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Croyez-moi, parfois je m'en passerais bien souvent des gens. Par moments, semble-t-il que c'est un mal nécessaire. Mais bien souvent, plus souvent qu'autrement, wow, quelle bénédiction! Combien de fois Dieu m'a béni à travers mes frères et sœurs? Dieu est bon et bien souvent, il se montre bon au travers des gens. Vous savez pourquoi Jésus a guéri et a nourri des foules? Pourquoi il a ordonné au vent et à la mer de se calmer? Pourquoi il a opéré tous ces miracles? Parce qu'en répondant à ses besoins physiques, il pointait vers notre besoin spirituel qui est bien plus grand. Par sa mort, par sa mort, il est venu rencontrer notre plus grand besoin. Par sa mort, nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu et maintenant, on a la vie. En subissant notre punition, il nous donne le pain de vie. Il nous guérit de la maladie du péché et on vit une résurrection de la mort spirituelle qui était à notre part, frères et sœurs. Il restaure la paix entre nous et Dieu et nous joint maintenant à une communauté de frères et de sœurs à travers l'Église. Donc, en terminant, j'aimerais, je veux t'inviter, demande à l'Esprit Saint, demande, comment j'ai laissé ce mensonge que de croire qu'être indépendant de Dieu et des gens est un signe de maturité? Comment j'ai laissé ça? Parce que, mon ami, tu l'as laissé entrer dans ta vie, cette réalité. Comment réfléchis, invite le Saint-Esprit à te dire comment j'ai laissé ce mensonge s'infiltrer dans mes pensées? Alors, frères et sœurs, que le Saint-Esprit puisse nous convaincre et qu'on puisse se repentir afin de pouvoir dire comme le psalmiste au psalm 73, « Mais moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. t'approcher de Dieu, c'est ton bien. Mon ami, tu es dépendant de Dieu, tu es dépendant des autres. » C'était la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada